Il y a le messager Tu sais c'est qui le messager ? Le messager, c'est tout un chacun qui s'exprime avec le plus profond de son cœur Le messager, la sincérité est le messager Qui c'est le messager ? Le messager, c'est celui qui vient donner un message Un facteur qui vient et qui te donne un message Le messager, c'est aussi un panneau sur lequel est inscrit une direction Le panneau te donne un message Le message est celui qui a une expression terriblement sincère et te donne ce message de sincérité Mais le panneau lui-même Le messager Il n'a aucune importance Il n'est pas important C'est le messager, le message qui est important Le message avec lequel tu conçois la vision comment changer de direction Qui te donne une autre direction Mais tu ne peux pas te fier à l'attente de ce que le panneau va te dire Il faut que tu comprennes bien Il faut que tu lises le panneau Il faut que tu prends beaucoup d'attention pour voir qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le panneau Prenne ton temps Tu regardes bien Tu écoutes bien Mais si tu attends que celui qui dit le message Si tu attends quelque chose de celui-là Alors tu rates le message Le message C'est la vision Dans laquelle tu t'es approfondi Pour pouvoir toi-même Marcher Vers Ton aspiration Vers ce que ton cœur aspire Vers la sincérité de ton cœur Et Quoi que nous fassions Nous allons Dans cette direction Des fois Ces messages Sont mal compris On commence à A donner de l'importance Au messager Et on discute Du message Et Le message est tourné Avec le cheveu tiré en quatre Et en fait On ne prend pas Le chemin Pour aller vers La direction Qui nous est indiquée Cette direction Elle est déjà inscrite en toi Le message C'est de te rappeler Ce qui est inscrit en toi Et non Ce que tu as Compris Mais ce qui est inscrit en toi Et quand tu vois Quand tu entends Ces messages Et tu as Compris que c'était ça Parce que c'était en toi Donc tu le sais Que c'est vrai Alors Tu t'en rappelles Et tu dis Oui Je vais aller là Dans cette direction Au lieu de Rester dans la confusion Dans laquelle j'étais Voilà La marche Vers L'épanouissement De soi Et il n'y a personne Ce n'est pas Le panneau Le facteur Celui Ma mère Mon père Mon amoureux Non Ce n'est pas ça Ce sont des messagers Ce n'est pas eux Qui vont te donner Te faire marcher Vers la direction Ils ne peuvent pas Prendre ton pas Et le mettre Un devant l'autre C'est seulement à toi De le faire Il n'y a personne Qui pourra le faire Pour toi Donc Nous avons Dans cette vie Beaucoup de problèmes Parce que On s'attache Aux choses Qui nous donnent Le message Parce qu'on croit Qu'à partir Du messager On peut Retirer plus Pour se satisfaire Or le messager Il n'a qu'un message Pour toi On n'a rien à retirer Du messager Juste le message Et fais ta route Ne t'attache pas Au messager Ne crois pas Qu'il va te sauver De tous tes problèmes Les problèmes C'est toi Quand tu marches Sur Les pas Qui sont indiqués Que tu résous Les problèmes C'est toi-même Qui résous tes problèmes Mais personne d'autre Que toi-même Donc Aller de l'avant Ça veut dire Tout simplement Aller vers Quelque chose Que tu ne connais pas Mais tu as Foi En ce que tu Tu sais Au fond de toi C'est ça La vérité c'est là Quand tu Le ressens Elle se ressent en soi La vérité Ce n'est pas quelque chose Que tu Vas vers Il n'y a pas de chemin Qui va t'emmener Pour A un endroit Où Il y aura Le sublime Le sublime Il est déjà en toi Et c'est à toi De De le voir De le ressentir Et de savoir Que c'est ça Et ce sublime Cette chose Qui n'est pas Qui ne fait pas partie D'un monde matériel Elle va t'emmener Là où Tu es Mais tu n'es pas là Où tu es Tu es là Où tu aimerais Parce que Tu veux Que quelque chose Arrive Tu aspires A un désir Qui vient D'un centre d'intérêt Qui te demande De ne pas faire d'efforts Mais d'avoir tout Là sous la main Un bonheur instantané On trouve ça Sur la planète Terre Avec de l'argent C'est instantané On a du bonheur Tout de suite Si tu gagnes au million Tu penses que tu as Tu as tapé le plafond C'est instantané Mais ensuite Tu es perdu Tu es toujours perdu Il n'y a rien Qui va te sauver Rien Donc Ne t'attache pas A ces bonheurs futiles Aux 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 instants De gaieté Que tu as pu avoir Qui t'ont fait sortir De la Monotonie De ton petit train-train De tous les jours Non Il faut que tu ailles voir En toi Ce qu'il y a Parce que tout se trouve En soi Ca ne se trouve pas A l'extérieur A l'extérieur Tu vois les panneaux Mais il faut écouter Le message Qui disent En toi Les messages Sont en toi Il faut que tu les comprennes En toi Il faut que tu les vois En toi Et quand tu as lu Tous les livres Quand tu as lu Quand tu as rencontré Des gens Quand tu as rencontré Des gens Et avec les mots On a pu Se comprendre Alors tout se passe En toi Parce que tu les as Intégrés en toi Et tu sais Que c'est vrai Et à ce moment-là Tu vois Tout ce qui se passe A l'extérieur de toi N'a aucune importance Tu ne dois pas t'attacher S'attacher Ca veut dire Que tu as peur De faire le pas Et que tu veux Quelqu'un Qui t'accompagne Tu es seul Tu es dans la solitude Et tu cherches Quelqu'un Avec qui Tu peux avoir Du repos Du répit Quelqu'un qui t'accompagne La peur d'être seul La peur d'être perdu Donc on cherche Quelqu'un Avec qui S'attacher Et quand on est attaché Et quand on dépend De quelqu'un Pour être Réconforté Alors tu deviens Tu deviens esclave De cette personne Tu n'es plus toi-même Tu es Voué A être Tout le temps Dans la culpabilité Parce que tu dois Plaire A celui Qui te donne Ce que tu Aimerais avoir Donc tu es toujours En train de courir A A plaire Pour gagner Ce que tu veux Mais la vérité Ne se gagne pas Il n'y a rien A gagner Elle est en toi Tout se passe En toi Il faut que tu ailles voir En toi Ce n'est pas dans l'action De plaire A quelqu'un Et puis D'attendre Que la personne Te donnera De la satisfaction Qui fera naître La vérité En toi Au contraire Elle va te faire naître De la confusion En toi Parce que jamais Tu n'en auras assez Jamais Personne N'aura assez De De l'énergie De l'un et de l'autre Donc on puise Dans l'énergie De l'un et de l'autre Pour pouvoir Se satisfaire Alors que tu as Toi-même Le message En toi Ce message Te dit Laisse tomber La vie Que tu as Et vis La vie Qui existe Ne fabrique pas La vie Que tu voudrais avoir Mais laisse la vie Te donner Ce que tu es Être ce que tu es C'est Être En vie Être là Présent A tout ce qui se joue Et c'est là Que tu marches Dans la solitude Puisqu'il n'y a personne Qui t'accompagne Mais Finalement Tu n'es jamais seul Parce que tu es avec Ce qui est fondamental Et ce qui est fondamental C'est La vision Qui t'apporte tout La vision qui te donne Un sens La vision Qui te Transcende La vision qui te fait sortir De tes trintrins De tes tracasseries De tes problèmes Cette vision Elle se trouve souvent Dans des messages Autour de nous Mais soit On ne les écoute pas Ou soit On va On a un peu compris Et on va s'attacher Au messager En pensant que Le messager Est important Et on fait de lui Quelque chose D'important On le met sur un piédestal Et ça devient Ta religion Ça devient ton dieu Non Ça n'existe pas Tout ça Tout ça nous détruit Les uns les autres On se détruit Comme ça Il vaut mieux Être seul Et voir Dans cette solitude Que tout est là Le chemin est là Et qu'il n'y a pas Dans cette solitude De l'interférence Parce que quand tu es avec Tout le brouhaha De l'humanité Autour de toi Et en toi Alors tu es confus C'est ça Je parle d'une solitude Intérieure Où il n'y a plus Tes désirs Tes Tes Incompréhensions Ton Ton envie La violence La colère Il n'y a plus ça Tu es seul Il ne reste plus rien d'autre Que toi Ce que tu es En profondeur Et ce que tu es En profondeur C'est justement Une vision De beauté Une perception Qui crée L'harmonie Un amusement Gelé Un punishment Filté Il vut Il vut Devol Il revient Encelé Vu Il vut Tu Il